Voici la question, chers amis. La Bible est-elle pleine d'erreurs? Chers amis, peut-on nous fier à la Bible? Est-ce vraiment la parole de Dieu? Avec l'aide d'un invité, nous allons répondre à cette question. M. René Labbé, pasteur de l'Église évangélique Baptiste de Beauport, bienvenue. Bienvenue, Réjean. Comment vous allez vous y prendre? Comment tu vas t'y prendre, René, pour répondre à cette question? C'est ça, la Bible, elle dit, ta parole est la vérité. Alors, on va essayer de voir des faits qui confirment que la parole de Dieu est vraiment véritable. Merci, René. Reste à l'écoute. Et pour l'instant, pour nous rejoindre, vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Si vous avez des commentaires, des questions, alors nous sommes prêts, nous, à les recevoir. Une équipe de téléphonistes est déjà en place, prêts à les accueillir. Et également, si vous aimeriez avoir des détails concernant nos merveilleux déjeuners de l'Espoir, à quel endroit se déroulent ces déjeuners? À la grandeur de la province de Québec, vous pouvez y aller via Internet, www.espoir.ca, et vous trouverez tous les détails concernant nos merveilleux déjeuners de l'Espoir, auxquels vous pouvez y assister tout à fait gratuitement. On revient avec notre invité et la réponse à notre question. Soyez-y. Chers amis, que nous réserve cette prochaine demi-heure qui est devant nous. Beaucoup de choses, entre autres, on va répondre à la question. La Bible est-elle pleine d'erreurs? Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Avec l'aide de M. Labbé, qui est pasteur et enseignant à l'École biblique de Québec. On va également voir un chant qui va nous porter à la réflexion sur le thème qu'on a choisi pour cette émission. En plus, un reportage qui va nous parler de l'Europe, de la France, de la Belgique, car une partie de l'équipe va se déplacer cet été pour se rendre en Europe. On aura des extraits de ce qui se passera dans ces séjours là-bas, dès l'automne, à l'émission Parole vivante. Et ensuite, l'invitation à venir assister à nos déjeuners de l'espoir, donc tout à fait gratuitement. C'est ce que nous allons avoir dans la prochaine demi-heure avec vous. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Oui, chers amis, on répond maintenant à votre question. La Bible est-elle pleine d'erreurs? René, souvent te rencontrer de ces gens-là, Mme Tout-le-Monde, qui te disent « La Bible, on ne peut pas s'y fier, c'est rempli d'erreurs. » C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui me disent que la Bible est pleine d'erreurs, habituellement, je leur demande « Pouvez-vous m'en citer un exemple de cette erreur-là? » Parce que ce n'est pas suffisant de répéter que la Bible est pleine d'erreurs si je n'ai pas aucune idée de savoir d'en nommer au moins une. Pas seulement pour les gens dans la rue qui me posent la question, mais comme pasteur qui enseigne le peuple de Dieu, j'ai besoin d'avoir la certitude qu'ainsi parle l'Éternel, que la parole de Dieu, la Bible dit, elle est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu nous l'a soufflée pour qu'elle soit utile pour nous. J'ai besoin personnellement d'avoir cette assurance que la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle par elle. Viens-tu à le grand défi, René? Confirme-nous que la Bible, on peut s'y fier. On a-tu des preuves de ça, hein? C'est par la foi, d'abord, qu'on va comprendre que Dieu nous parle. Mais cette foi que nous avons dans la parole de Dieu n'est pas aveugle. Dieu nous confirme différents éléments qui nous montrent que sa parole est inspirée, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est un texte que tu viens de nous citer. Oui, c'est dans l'épître de Paul à Timothée, le chapitre, la deuxième épître, le chapitre 3, le verset 16. Ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Alors, t'as rajouté en plus le verset 17. C'est ça, pour terminer la phrase. Mais je trouve d'abord la première preuve qu'on pourrait avancer pour laquelle on peut dire que la Bible n'a pas d'erreur, c'est son unité. Imaginez-vous un livre qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs différents. Déjà là, il y a un beau défi, là. Il y a tout un défi. Et puis ces auteurs-là, là, des rois, des bergers, des penseurs, des monsieur, madame, tout le monde, des personnes vraiment différentes, 40 auteurs différents sur une période d'environ 1500 ans. Donc ces personnes-là n'ont même pas vécu dans la même période. Exactement. Et la Bible, en réalité, on a rattaché ces livres-là, puisqu'ils étaient inspirés de Dieu, et en les plaçant ensemble, tous ces écrits présentent une parfaite unité de doctrine, de pensée. Je peux tourner et trouver des vérités dans la Genèse, et tourner après dans l'Apocalypse, et trouver les mêmes vérités des auteurs bien répartis, et à la fois une consistance dans le contenu de la doctrine de la pensée. Alors, je m'imagine, je rêve, je pourrais rêver à voir, à soir dans une même salle, deux psychologues. Oui. Et je leur demanderais, peux-tu m'écrire en deux pages sur la pensée humaine, sur le comportement humain, et les placer séparés, les faire écrire deux pages, puis là, comparer leurs écrits. Je pense qu'on rirait. Et de voir la divergence entre deux psychologues, et même si on reprenait l'exercice dix ans plus tard, je pense qu'on rirait encore davantage, parce que la pensée change tellement. Leurs données auraient changé. C'est ça. Dieu, lui, n'a pas changé. 40 auteurs différents, 1500 ans d'histoire entre le premier écrivain et le dernier, et une même pensée. L'unité de la Bible est une preuve que la Bible n'a pas d'erreur, est absolument inhérente, c'est-à-dire sans erreur. Également, donc, est-ce qu'il y a d'autres points que tu pourrais rajouter à cet exposé d'aujourd'hui pour nous prouver, nous démontrer que la Bible est fiable? Mais je pense, on a parlé de l'unité, on peut parler de la précision de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'a pas changé, alors elle demeure précise. Elle est précise dans sa géographie, elle est précise dans son histoire. Pourquoi? Est-ce qu'on se rend compte que certaines pages de la Bible ont plus de 3500 ans d'histoire? Au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de spécialistes qui affirmaient que les noms dans la Bible, les lieux dans la Bible, c'était juste des histoires fictives, parce que, soi-disant, il y a 2000 ans, on ne connaissait même pas l'écriture. Pourtant, au XXe siècle, les fouilles archéologiques ont été tellement claires, non seulement ils ont prouvé que les humains écrivent depuis au moins 5000 ans, alors les pages de 3500 ans, l'écriture existait, non seulement ils prouvent que ça existe depuis au moins 5000 ans, mais les noms que l'on trouve dans la Bible, les lieux que l'on trouve dans la Bible, on les trouve aussi dans les fouilles, les découvertes archéologiques du passé. C'est des noms comme Abraham, des noms comme Hur, en Caldée, comme Géricault. Ce sont des endroits, des personnes, des cultures, des méthodes d'agissement qu'on trouve maintenant, qu'on a découvert dans les fouilles archéologiques. Donc, René, Moïse savait écrire. Moïse savait écrire. L'auteur des cinq premiers livres de la Bible. Non seulement il savait écrire, mais il pouvait comparer des écrits de ces temps. Il y avait un roi qui s'appelait Amourabi, qui a écrit peut-être 100 ans avant Moïse. Et le code d'Amourabi est comparable beaucoup avec le style de Moïse qui écrit la loi. Moïse connaissait l'écriture et il a même employé les techniques d'écriture de son temps pour les transmettre dans la parole de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu parce qu'elle a une unité, elle a une précision historique et géographique indéniable. En fait, le XXe siècle a manifesté par l'archéologie que tous les récits bibliques des temps les plus éloignés étaient historiques et correspondaient avec la géographie, avec la coutume de l'époque. Alors, nos ancêtres étaient des gens instruits, tout comme nous. Certainement. Ils savaient lire, écrire, s'exprimer. Mais dans leur intelligence, ils étaient quand même limités. Ils ne pouvaient pas voir le futur. Alors, une chose merveilleuse qui manifeste que la Bible est la vérité et elle ne contient aucune erreur, c'est que les écrivains étaient constamment dirigés par le souffle de Dieu. Et c'est pour ça qu'on trouve dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, des prophéties. Dieu parlait aux prophètes et leur communiquait son message. Si on prend par exemple Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, l'Ancien Testament pouvait dire clairement qu'il serait né de la nation d'Israël. Il pouvait dire que Jésus allait naître de la lignée de David, de la tribu de Judas. Ah, la Bible disait dans l'Ancien Testament que le Messie allait naître à Bethléem. Et même qu'on l'appellerait nazirien. Oui, c'est vrai, mais un instant, René, un bon juif orthodoxe qui connaît les saintes d'écriture, puis depuis son tout jeune âge, il est instruit dans l'Ancien Testament. Il regarde tout cela. Je suis né à Bethléem. C'est moi, me voici, me voilà, je suis le Messie. N'importe quel juif aurait pu le dire, du moins dans le contexte. Et essayer de suivre le message de Dieu qui était dans l'Ancien Testament. De le réaliser, de le vivre. Bien, peut-être que pour les premiers six mois, ça marcherait, mais je me demande comment il aurait pu prévoir, par exemple, que, je ne sais pas, que Jésus soit crucifié entre deux malfaiteurs. Est-ce qu'il aurait sous-doué deux malfaiteurs pour qu'ils viennent être coupables et qu'ils soient placés à côté de lui? Je ne suis pas sûr s'il pourrait planifier ça. Je ne sais pas si les textes de l'Ancien Testament disaient qu'on ne briserait aucun de ses os. Moi, je n'aurais pas marché là-dedans. Mais Jésus, à la croix, on a brisé les genoux, les jambes des deux malfaiteurs, mais lui, on est arrivé, il était déjà mort. D'ailleurs, la Bible dit qu'il serait percé. Est-ce qu'il avait pu prévoir ça d'avance? La Bible dit qu'on tirait au sort sa tunique, qu'on partagerait ses vêtements. Est-ce qu'il aurait pu vraiment planifier ça? L'Ancien Testament dit aussi qu'on placerait son tombeau avec le riche. La Bible dit, Jésus l'a répété. Il disait, je vais être crucifié et le troisième jour, je vais ressusciter. Pouvait-il vraiment juste à regarder les Écritures et dire, c'est moi? Non. La prophétie biblique, Dieu parlait par les prophètes et allait dire qu'est-ce qu'il allait faire. Jésus, bien entendu, est venu accomplir des prophéties. Et il est vrai que la Bible donne beaucoup de précision. C'est ça, sur les événements de la vie de Jésus, entre autres, on a pris son exemple, mais tout trouve beaucoup de détails dans la vie du peuple juif dans le futur. Or, c'est avec raison que Pierre, l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus, qui a vécu avec Jésus, il peut nous dire, dans son épître, en réalité sa deuxième épître, le premier chapitre... La deuxième lettre de l'apôtre Pierre qui a vécu un témoin culaire... Et dans le premier chapitre, il dit lui-même, il dit, car ce n'est pas... Je parle du verset 21 du chapitre 1 de la deuxième épître de Pierre. Ça dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes, les prophètes étaient poussés par l'Esprit de Dieu pour écrire le message de Dieu et par conséquent, Dieu qui n'a pas changé d'idée, sa parole est vraie, il nous a écrit un texte qui est demeuré sans erreur. J'ai une autre question pour toi, René. Oui? Depuis que Jésus-Christ est venu sur cette terre, mort et suscité, plus de 2000 ans. De Jésus à aujourd'hui, que s'est-il passé avec les écrits? C'est vrai. Est-ce qu'on peut s'y fier encore? De la même manière, je pourrais dire que les écrits originaux étaient inspirés, Dieu a promis aussi de préserver sa parole au cours des siècles. Alors, un autre miracle de la parole de Dieu, c'est sa préservation. Quel autre livre, aujourd'hui, connaissons-nous qui est lu? Un livre qui date de plus de 1900 ans d'existence? Dieu a préservé sa parole. Non seulement Dieu a préservé sa parole pour qu'elle nous arrive aujourd'hui, mais il s'est assuré qu'elle est demeurée inchangée. Je voudrais raconter une petite histoire au sujet de sa préservation, qui est récente, qui date d'une cinquantaine d'années. Au milieu du siècle dernier, il y avait un berger en Israël, dans la région de Qumran. C'est connu, ça. C'est connu, les fouilles archéologiques de Qumran, ce petit berger qui tournait sa fronde, et puis qui tire la roche, et puis la roche, elle entre dans une petite caverne, et il entend un son bizarre, une urne qui casse. Alors, ça ne cognait pas top, comme d'habitude, ça a fait un son différent. Alors, il va voir. Et il trouve à l'intérieur de ces urnes-là, de nombreux manuscrits. Entre autres, ils amènent ça, ils ne connaissaient pas ça bien bien, mais les gens le prennent. Ils amènent ça, et on commence à étudier. On trouve, par exemple, un manuscrit complet du livre d'Ésaïe, écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Avant cette période-là, le plus vieux manuscrit que nous avions de l'Ancien Testament datait de mille ans après Jésus-Christ, mille ans de notre ère. Voilà qu'on trouve un rouleau complet d'Ésaïe qui date de 125 ans avant Jésus-Christ. Ça nous fait reculer de 11 siècles. Alors, on pourrait s'imaginer qu'en 11 siècles, à écrire et à transcrire l'esprit, il aurait pu tout changer ça. Mais non. On étudie le livre d'Ésaïe, et on trouve une presque parfaite harmonie entre le livre d'Ésaïe trouvé à Qumran, 125 ans avant Jésus-Christ, et les plus anciens manuscrits que nous avions de l'Ancien Testament, qui datait de mille ans après Jésus-Christ. Et toi qui connais la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, le grec, est-ce qu'on peut y discerner des erreurs, même en connaissant la langue originelle? On peut voir cette même préservation des Écritures lorsqu'on parle du Nouveau Testament. On peut encore dire avec une assurance certaine que les Écritures s'accomplissent, que c'est la vérité. On possède, le Nouveau Testament écrit en grec, on possède environ 5000 manuscrits grecs qui précèdent la période de l'imprimerie, le 16e siècle. Dans ces 5000 manuscrits grecs, lorsqu'on parle de la précision des textes, lorsqu'il y a une différence entre un manuscrit et avec un autre, on appelle ça une variante. Il y a moins de 1,5, de 1% de variante dans ces 5000 manuscrits, de sorte qu'on peut encore dire aujourd'hui, la parole de Dieu, Dieu l'a préservée pour que encore aujourd'hui, je l'ouvre et je puisse dire aux gens, en vérité, en vérité, Dieu dit, la parole et la vérité, elle a été préservée de toute erreur. Oh, j'aimerais terminer avec un texte. C'est Jésus qui a promis. Oui. Il disait dans Matthieu, chapitre 5, verset 18. Ben, lisons-le. Oui. Je le savais de mémoire. Je peux-tu y aller de mémoire? Ben, moi, j'ai de mémoire. Moi, je suis rendu. Matthieu 5, verset 18. Il dit, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus a promis que la parole de Dieu serait protégée de toute erreur. Maintenant, nous comprenons mieux les paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il nous dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. C'est ça. Dieu a parlé. Dieu a laissé ses écrits. Il les a préservés afin que nous puissions en faire connaissance. Jésus a amené et elle est arrivée dans notre langue pour notre utilisation, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour toi, pour moi, pour chacun de nos téléspectateurs. René, merci. On va maintenant écouter ce chant et méditer, réfléchir sur ce que nous venons de recevoir comme bagage de connaissances. Mon Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. A moi. Oh, quel charme extraire. Je t'aime. Me retiens à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inondre. Je t'aime, oh, Jésus. Qu'ici bas, je t'aime. Je t'aime, oh, j'aime. Je t'aime, oh, j'aime, oh, j'aime, oh, j'aime, oh, j'aime. ne s'entendront plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus. L'hymne d'allégresse, je t'aime, oh Jésus. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh. Merci à Richard et Sylvie Ouellet nous avoir interprété ce merveilleux chant. Un petit tour en Europe, on se prépare, oui, les bagages et tout ce que ça implique comme voyage. Plus de 50 personnes du Québec vont se rendre à Liège en Belgique et à Toulouse en France pour y apporter le merveilleux message de Dieu, la parole vivante. On regarde, on part en voyage avec eux. Les ministères d'aujourd'hui l'espoir vous présentent la tournée franco-européenne 2005. Voici notre directeur général, M. Marcel Perron, et d'autres collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Plus de 50 personnes s'envoleront vers l'Europe, Toulouse, France, Liège, Belgique, entre le 27 juin et le 24 juillet prochain pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut par grâce, la bonne nouvelle que Dieu nous a laissée entre nos mains dans la Sainte Bible. Ce message sera partagé sous forme théâtrale et musicale. Musique folklorique, musique gospel. Voici un avant-goût de cette soirée qui nous a été présentée ici même à Québec. Le Seigneur Jésus a une vision mondiale et il veut que tout homme, toute femme, à travers le monde, puisse entendre la bonne nouvelle du salut, du pardon de Dieu. Et notre troupe a fait de nos deux troupes les ventes d'espoir qui vont bien interpréter les mains. Des mains faites pour défendre. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai compris ce qui s'est passé ce jour-là, mais... Mais tous les hommes sont partis... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...